Elle m'a comparé à un meuf, à un meilleur ouvrier de France. Elle m'a dit, mais comment vous êtes plus cher qu'un meilleur ouvrier de France ? Lui m'a dit que c'est à 7,50€ de la part. Voilà, voilà. Et moi, je lui ai dit, bonne continuation. Bienvenue sur Quake Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et quake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Au début, ça n'a pas été simple. Car je me suis fiée au prix du marché pour pouvoir vendre mes gâteaux et gagner ma vie. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au côté business, entrepreneuriat, j'ai eu une désillusion. J'ai découvert que je ne pourrais jamais ou que jamais retrouver la vie que j'avais avant en étant salariée, en vendant des petits gâteaux à 7€ la part ou 8€ la part, ou en vendant que des petits gâteaux et qu'il fallait vraiment revoir ma stratégie d'affaires. Et c'est ce que je fais. Je me suis formée et je suis passée à l'action. Dans cette chaîne, je fais exactement la même chose pour les personnes qui se lancent dans le cake design, dans la pâtisserie, dans le service writer, dans tout ce qui est food, en tant qu'artisan, à se préparer à gagner leur vie. Car il faut une préparation. Il ne faut surtout pas se fier de manière aveugle au prix du marché, mais il faut investir en soi, en se formant. Première chose, en s'écoutant, en sachant ce qu'on veut, car on ne veut pas forcément la même chose. Et par rapport à ce qu'on veut, on ne va pas au même endroit. Et troisième chose, calculer ses prix. Calculer ses prix. Pour revenir à mon histoire du début, j'ai eu une cliente qui m'a contactée sur ma page internet, car bien évidemment, il faut une page internet, car on reçoit beaucoup de demandes de devis par sa page, lorsqu'elle est bien référencée et qu'elle a déjà une certaine historique. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. Je ferme la parenthèse. Elle m'a contactée pour me demander un gâteau. Elle avait déjà eu un devis, mais elle voulait un devis de quelqu'un qui soit plus près de sa localité. Et j'ai répondu au devis parce que moi, avec l'expérience que j'ai, j'ai pris depuis maintenant 3-4 ans l'habitude de calculer mon temps, de me chronométrer. Et c'est une donnée hyper importante quand on veut vraiment faire les choses de manière carrée. Donc, avec l'habitude, l'expérience, quand je vois un gâteau, je peux très facilement estimer, à quelques heures près, une demi-heure ou une heure près, le temps de travail. Et par rapport à ça, je vais estimer aussi en pourcentage le taux des matchs à première. Voilà, donc, il faut avoir une idée parce que, évidemment, je ne pourrais pas donner un prix qui va être hyper exact parce que ce sera un gâteau que je vais faire pour la première fois. Mais cependant, je peux déjà estimer le coût des ingrédients par rapport à la saveur, à la quantité de personnes. Et je peux estimer aussi le temps de travail de la main d'œuvre par rapport à la décoration. Et cette gentille madame, très courtoise, m'a demandé un gâteau, tenez-vous bien, un gâteau de 4 étages pour 20 personnes. Et elle m'a dit que j'étais plus chère que le meuf qui lui a fait le gâteau à 7 euros et quelques la part et qui revenait à pratiquement 200 et quelques euros pour son gâteau de 20 personnes, mais qui fait 4 étages. Vous voyez l'erreur. Bon, je lui ai dit cordialement à la fin de l'échange, mais j'ai quand même tenu à lui donner quelques arguments pour qu'elle comprenne, en tout cas, que je ne suis pas meuf et que je ne suis pas en train de vouloir mettre en avant un titre, mais simplement des mathématiques, en fait. C'est tout. Et si le meuf, il a un autre système, un autre modèle ou bien il fait travailler des apprentis ou des stagiaires ou je ne sais pas, je n'en sais strictement rien, je ne suis pas dans son business et je ne me laisse pas intimider par des titres. Quand on sait ce qu'on fait, quand on prend le temps de calculer, de faire son truc carré, on ne se laisse pas intimider par des titres qui ne veut absolument rien dire si on met le raisonnement où il faut. Avec la dame, je parle de prix, je parle de devis par rapport à un système donné. Alors, le titre de meuf n'a absolument rien à faire dans la discussion. D'accord ? Donc, je lui ai dit, madame, le gâteau que vous demandez de faire, il fait quatre étages avec une décoration assez poussée. Ça va mettre environ tel nombre d'heures et je ne peux absolument pas ou faire ce gâteau au même prix que votre meuf car je ne sais absolument pas comment votre meuf, meilleure ouvrière de France, c'est vous vendre ce gâteau à ce prix-là. Mais moi, je ne peux pas car je ne sais pas combien elle fait. Et actuellement, je n'ai pas les moyens pour faire comme lui. Point. Et en gros, elle a un peu mal pris en disant, je ne comprends pas, machin, machin. Et je lui ai dit, bon, madame, voilà, je pense qu'on s'est tout dit, en fait. Et je pense que c'est important d'être sûr de soi car des fois, on tremble, des fois, on n'a pas l'assurance car on ne sait pas ce qu'il y a derrière son prix. Mais quand tu sais ce qu'il y a derrière ton prix, que tu as pris le temps de calculer chaque ligne, l'assurance, elle tombe du ciel. L'assurance, tu l'as. Tu ne trembles plus car tu peux prouver par A plus B avec preuve à l'appui pourquoi ce prix-là. Et le client ne peut plus te trimballer et te faire du chantage et toi, tu commences à culpabiliser. Mais si, mais ça. Non, car tu as calculé ton prix. Et c'est pourquoi, je le répète tout le temps, les chiffres, ça ouvre les yeux et ça donne de l'assurance, ça donne une direction. Et tu sais quel est ton type de client ? Typiquement, cette femme-là, elle n'est pas ma cliente car elle vient me voir simplement pour une histoire de prix. Mais quand tu veux être cake designer qui est un métier pour, qui est un service de luxe, quand on est dans le luxe, on fait appel au branding, on fait appel au personal branding, on construit sa personne, on construit sa marque et comme ça, on sort de la guerre des prix. La guerre des prix, c'est pour les industriels, des gens qui vont se battre pour ramener au plus bas les coûts et vendre moins pour avoir un volume de clients. Mais quand on est un prestataire, un artisan et qu'on fait un service de luxe, on n'est pas dans la guerre des prix. On est dans qu'est-ce que je vous apporte comme valeur ? Je sais ce que je fais, mes produits sont bons, ils sont testés, j'ai des témoignages, j'ai des personnes qui reviennent, et quand je travaille, je me consacre à 100% pour donner de la qualité. Je ne bâcle pas mes décorations, voilà, je donne quelque chose de valorisant. Quand le client, il paye mes prix, c'est parce qu'il sait que je vais tout mettre pour le donner quelque chose de valorisant. Mais si je suis là à faire la guerre des prix, à bâcler les choses car j'ai 20 gâteaux à faire, en plus, qui ne sont pas très rentables, etc., je vais commencer à bâcler. Et là, je commence un petit peu à sortir de mon couloir, en fait. Et la plupart des designers qui ne prennent pas le temps de travailler leurs chiffres, de travailler leur business, vont rentrer dans nos volumes à faire plein de gâteaux par semaine, etc., à des petits prix, etc. Mais le message que je vais faire passer, c'est qu'il est temps de faire les choses correctement, de se faire accompagner, de travailler ses offres, travailler ses prix, travailler son plan stratégique du point où vous êtes aujourd'hui pour arriver au point où vous voulez être dans trois ans. Et c'est ce plan-là qu'il faudra mettre en pratique car oui, ça ne sert strictement à rien de se former, de s'accompagner pour après stocker ce qu'on a dans le tiroir et n'en faire absolument rien. Il faut mettre en pratique les choses aussi. Il faut mettre en pratique ce qu'on a appris, le plan d'action, il faut le mettre en pratique. C'est pourquoi, pour faire rentrer les gens dans ma formation de trois mois, je les sélectionne car oui, je veux être sûre qu'on est motivé, qu'on a la niac et qu'on va aller jusqu'au bout car je vous assure, si on n'est pas motivé, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ce n'est pas possible et ça ne sert à rien de vous mentir et de prendre votre argent pour rien. Non, ça me fait perdre mon temps aussi. Donc, il faut être sûr qu'on investisse son argent ou alors qu'on se fait financer cette information mais qu'on va aller jusqu'au bout. Et pour vous annoncer une bonne nouvelle, depuis la semaine dernière, il est possible de financer ma formation par le CPF, par le Pôle emploi ou bien pas l'OPCO ou bien d'autres organismes de financement. Il faut juste m'envoyer un message si on passe par Pôle emploi ou autre. Mais si on passe par le CPF, on peut le faire soi-même directement en allant sur le lien de ma formation sur mon compte formation et vous avez tous les détails. Donc, voilà pour cette vidéo, pour cette story time avec cette gentille madame et son meilleur ouvrier de France et moi au milieu qui n'ai rien demandé mais parce que je sais comment je calque mes prix et que j'ai l'assurance, je ne me tremble pas et je n'ai pas peur de dire bonne continuation. Et je reste focus vers les clients que je veux réellement servir et des clients qui connaissent ma valeur. Voilà. Merci pour ne m'avoir suivi. Mettez un commentaire si vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à partager. Partager, partager, partager car on a besoin de faire entendre ça à tout le monde pour faire changer l'écosystème du cake design en France et dans la francophonie. A bientôt pour une nouvelle vidéo.